Bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, le prince Harry. On va plus parler de Meghan et son passé, c'est-à-dire son passé amoureux. Vous m'aviez demandé de faire une vidéo dessus sur Meghan Markle et son ex-mari et aussi son ex-petite amie. C'était dans un des commentaires que quelqu'un avait fait, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour clarifier les choses. Il me semble que j'avais déjà clarifié ça dans une précédente vidéo, mais c'est pas grave, je vais clarifier ça encore ici une seconde fois. Donc c'est au sujet de Meghan Markle et sa rencontre avec le prince Harry et aussi si elle a bel et bien laissé son ancien mari et son copain pour épouser le prince Harry. Donc il faut rappeler quelque chose d'assez important parce qu'il y a des rumeurs qui courent par rapport à cela, des rumeurs mensongères bien évidemment. Il était dit que Meghan Markle a quitté le chef Cory Vitiello pour pouvoir aller avec le prince Harry. Ce qui n'est pas le cas car Cory Vitiello qui vit au Canada s'était séparé de Meghan bien avant sa rencontre avec le prince Harry. Donc Cory Vitiello s'est séparé de Meghan Markle au mois de mai et Meghan Markle a rencontré le prince Harry au mois de juillet août 2016, donc deux mois après. Information confirmée d'ailleurs par la maman de Cory Vitiello qui expliquait comment son fils et Meghan Markle s'étaient séparés et que chacun était parti de son côté. C'est bien avant d'avoir rencontré le prince Harry. Encore une autre information que je souhaiterais clarifier, c'est une rumeur selon laquelle elle aurait quitté Trevor Angelson pour son mari le prince Harry. Ce qui n'est pas le cas puisque Meghan et Trevor se sont séparés et ont divorcé en 2013, donc bien avant, au moins trois ans avant qu'elle rencontre le prince Harry. Après ça, elle a eu d'autres romances bien sûr, dont avec le chef Cory Vitiello qui s'était séparé bien avant cela. En parlant de Trevor Angelson, Meghan Markle, lors de leur divorce, n'a touché aucun argent. C'est de notoriété publique, vous pouvez vérifier les documents qui sont mis de façon publique. Aucune partie, Meghan et Trevor n'ont demandé une pension alimentaire, c'est-à-dire que chacun a gardé ce que chacun avait. Donc Meghan, contrairement à ce qu'on disait, n'a pas pris des millions du producteur Trevor Angelson. Ça, c'est complètement faux. Les millions que Meghan Markle a, ce sont les millions qu'elle a travaillé, qu'elle a trimé, qu'elle a obtenu grâce à ses différents rôles, grâce aussi à ses contrats avec différentes chaînes de magasins pour des collections, ici pour des représentations de marques. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous appréciez, à vous abonner pour plus de vidéos, à laisser aussi des commentaires car c'est important qu'on puisse en discuter et aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.